Musique Hello c'est Chantal de Partage ton histoire Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu N'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangile TV Grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant Que Dieu te bénisse Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire Vous savez certains enfants ont peut-être un problème au niveau familial, dans le cocon familial et ont dû être déplacés en famille d'accueil espérant trouver du réconfort Trouver cet amour familial qu'ils n'ont peut-être pas eu Mais malheureusement, certains d'entre eux tombent sur des familles d'accueil qui peuvent être dures Avoir un comportement déplacé envers les enfants En tout cas, leur font vivre une enfance vraiment difficile Et ça a été le cas pour Gaëtan, aujourd'hui nous allons écouter son histoire Bonjour Gaëtan Bonjour Et bienvenue dans Partage ton histoire Tu vas nous raconter ton témoignage de ce qui s'est passé lorsque tu étais en famille d'accueil Mais même avant, lorsque tu étais avec ta famille biologique, avec ton papa et ta maman Je te laisse la parole Merci Alors d'abord, j'étais avec ma famille On était moi, ma mère, mon père et ma sœur Ils étaient quatre Voilà On était une famille normale On se sentait bien et tout On a commencé à manger ensemble On faisait des jeux, comme une famille Et à un moment, on a commencé à... Moi et ma sœur commençaient à jouer À se bagarrer pour jouer et tout Et à un moment, j'ai cassé un vase Et mon père a commencé à me taper Et ils t'avaient déjà tapé auparavant ou c'était la première fois ? Non, c'était la première fois La première fois Tu avais quel âge à ce moment ? J'avais au moins 6 ans et ma sœur 7 ans D'accord Et bien, on a commencé à jouer et tout Et après, chaque mois, je commençais à faire des bêtises Genre pas fait spray et tout J'ai joué avec ma sœur Et à un moment, mon père et ma mère Elles décidaient de me placer en foyer Parce qu'elles ne pouvaient plus nous garder Et un jour, il y avait une dame qui est venue chez moi Pour m'emmener au foyer à Versailles Mais du coup, ils ont décidé Juste parce que vous faisiez des bêtises Ils n'en pouvaient plus Ou est-ce qu'il y avait une autre raison Aussi qui accompagnait le fait que vous partiez en famille d'accueil ? Je pense que c'est avec les bêtises Et une autre chose Je pense que ma mère est malade Elle ne peut pas trop s'occuper de moi et tout Moi et ma sœur Et du coup, après, je ne voulais pas partir avec ma sœur Alors quand elle est arrivée à la dame, je me suis mis sous la table La table à manger Pour échapper Et à la fin, je ne voulais pas partir J'ai commencé à pleurer, crier J'ai dit non, je ne veux pas et tout Et là, je commence à aller Parce qu'il m'a attrapé Il m'a mis dans la voiture En force Parce que je ne voulais pas partir Je voulais rester chez moi Et on était en voiture et tout On a fait au moins une heure de route Pour aller à Versailles Chantier Où il y a le foyer Moi et ma sœur, on était bien On s'est trouvé des amis et tout On commençait à s'amuser Dans la nouvelle famille d'accueil dans laquelle vous étiez ? Dans le foyer Oui Avant d'aller en famille d'accueil, vous pouvez d'abord passer au foyer On est resté au foyer pendant un an Et moi et ma sœur, on ne voulait pas aller en foyer Mais on voulait aller en femme d'accueil D'accord Parce que pour moi, c'était bien Il y a moins d'enfants et tout Il y a un mois, un an qui est passé Et là, on s'est séparés, moi et ma sœur Ma sœur est partie dans une femme d'accueil à Embouillé Où elle se sentait bien avec une femme d'accueil Elle s'est amusée, elle fêtait son anniversaire Elle était tombée dans une bonne famille d'accueil Voilà, une bonne famille d'accueil Et bien moi, je suis tombée sur une femme d'accueil Où elle commençait à m'attraiter Elle m'a commencé déjà à me crier dessus pour rien Parce que je jouais avec un petit enfant de 6 ans Donc tu n'étais pas seul, il y avait déjà un autre enfant dans cette famille ? Oui, oui C'était son enfant ou c'était... Non, c'était un enfant d'un autre placement Ok, d'accord, qui a été également placé Oui, qui a été placé D'accord, vous étiez deux, et lui il avait quel âge ? Il avait 6 ans Et toi, à ce moment, tu n'étais plus âgé ? Oui Et j'ai joué avec lui, on commençait à jouer On était dans le jardin et tout Et comme les enfants, on joue, on crie On fait des jeux et tout Elle a commencé à s'énerver A crier pour dire baisser Baisser, comment dire ? Baisser d'un ton ? Oui, voilà Arrêter de crier ? Parce qu'elle regardait la télé J'ai dit, on va dehors et tout, on va jouer Et à la fin, elle commençait à frapper Frapper ? Oui Comme ça, elle est sortie Comme ça, parce qu'elle avait une marque Donc on crie et tout Elle vous a frappé tous les deux ? Oui Et après moi, j'étais dans ma chambre et tout C'était au sous-sol Au sous-sol où il y a les chambres Moi, j'étais avec l'enfant Et après, chaque jour, on jouait et tout Et chaque matin, on a commencé par Elle m'a fait un truc Quand j'ai grandi un peu plus Quand j'ai agi un peu plus C'était, comment dire ? Un bol avec du lait Ça dépend, soit un bol de lait Ou soit un bol d'eau Avec du pain à l'intérieur C'est ce que tu mangeais ? Oui Pour le petit déjeuner ? Oui De l'eau avec du pain ? Oui, du pain à l'intérieur D'accord Avec de l'eau ? Oui, pour les bébés là Pour les petits là Pour pas qu'ils mangent et tout Moi, j'ai mangé ça et tout À face à mes cœurs J'ai envie de vomir à chaque fois Oui, bien sûr Je lui ai dit Non, je ne veux pas ça Et ça a fait vomir Elle m'a dit Non, mange et tout Et ben, j'ai fait pendant deux ans comme ça Ou trois ans Que les petits déjeuners comme ça En fait, tu étais maltraité Même au niveau alimentaire Ça veut dire que Tu n'étais pas nourri correctement en fait ? Oui D'accord Et après, elle a changé ma nourriture pour le petit déjeuner C'était du pain Mais une baguette comme ça Une baguette entière Avec du Nutella tous les matins D'accord Pour moi, ça allait changer déjà Oui, ça allait changer Mais ça, c'est pareil Les deux ans qui restaient, c'est pareil À la fin, je grossis Bien sûr Du sucre Oui, voilà Et voilà, ben, en été J'ai refusé de manger ça J'ai dit, je peux avoir changé Elle m'a dit non et tout Parce que moi, j'aime bien changer mon petit déjeuner à chaque fois Et qu'est-ce qui s'est passé après, par la suite ? Elle te tapait tous les jours ou ? Oui, tous les jours À chaque fois que je jouais avec le petit, elle me tapait Parce que je lui criais et tout Parce que vous faisiez du bruit Voilà Elle te tapait avec ? Avec une cuillère en bois Une grosse cuillère en bois Ok Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Enfin, tu te sentais comment ? Parce que tu étais petit encore ? Oui Tu étais jeune Et tu ne pouvais pas forcément te plaindre à quelqu'un ? Comment tu vivais le fait ? Est-ce que c'était devenu normal pour toi ? Est-ce que, au final, tu l'as accepté comme ça ? Et tu t'es dit, bon, ben, c'est mon sort Comment tu as réagi ? Comment tu l'as appris, en fait ? Au début, pour moi, c'était normal Tu as devenu normal ? Au début, c'était normal et tout Mais je comprenais que quand je grandis Qu'il me frappe pour rien Puisque je joue avec un enfant C'était injuste ? Oui, voilà Et après, ben, ça continuait à empirer Et un jour, j'étais avec... Ma soeur est venue à la maison Elle est venue vous rejoindre Oui La famille d'accueil dans laquelle tu étais ? Oui Juste une visite ou venir habiter avec toi ? Une journée Juste une journée Du matin au soir et tout On a commencé à jouer Et c'était encore pire qu'avec le petit enfant Pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas qu'on joue ensemble Elle ne voulait pas qu'on... On peut parler, mais on ne peut pas jouer Aller dehors et tout Parce que moi, je voulais faire du vélo avec elle Dans la cour et tout Oui, comme un enfant Tu voulais t'épanouir On a commencé à crier et tout Ben, c'est normal On est... Frères et sœurs, c'est comme ça à chaque fois Et... Elle m'a dit à la fin de la journée Ben, non On ne me prenait plus et tout Il ne veut plus me prendre ma soeur et moi Et elle a frappé ta soeur ? Non, elle n'a pas frappé Mais à la fin de la journée Elle a appelé les services pour dire Non, je ne le prends pas Ma soeur Ah C'est-à-dire que pendant 5 ans Ben, je n'ai pas eu ma soeur et tout Pendant 5 ans ? Oui Tu étais séparé de ta soeur ? Oui Parce que j'ai... Pour moi, c'était ma soeur Frères et sœurs Quand on était petits, c'est dur Et vous restez ensemble normalement Mais là, vous avez été... Oui On est séparés depuis petits et tout Et après, ben, je me suis plaint À qui ? Au placement Je me suis dit que je me suis frappé à la cuillère Tu avais un moyen de les contacter du coup ? Ben non, oui Comment tu... Ben, des fois, j'étais au rendez-vous Elle me donnait des rendez-vous Il y a des rendez-vous Je parlais avec elle et voilà Tu lui as tout dit en fait ? Oui J'ai tout dit, il me dit Mais elle ne me croyait pas Le placement ne me croyait pas Qu'il me frappait C'est ça le problème parfois Je dis, ben... La prochaine fois que j'y vais A chaque visite, je dis Et à force, il m'a dit Bon, je montrais mes blessures Et il m'a dit... On va te changer Elle a fini par te croire ? Oui Il m'a changé depuis... J'étais... Ben, quand j'étais enfant Jusqu'en samedi On t'a remis dans une autre famille d'accueil ? Oui Et comment ça s'est passé du coup Avec cette famille d'accueil ? Alors, avec la famille d'accueil C'est très bien passé Puisqu'elle m'a appris comment éduquer Celle qui m'a éduqué pendant tout ce temps Elle me prenait à manger Puisque je n'allais pas manger avec elle Avec l'ancienne famille d'accueil Quand je suis arrivé, je ne savais pas C'était quoi, les fast-foods, McDo et tout J'ai jamais mangé J'étais sortie Oui, voilà Je ne savais pas et tout C'était la première fois que j'ai mangé de la viande C'était avec ma nouvelle femme d'accueil Non Et si, la première fois, je me suis étouffé Parce que je n'avais pas à manger Sincèrement ? Oui Donc, ça veut dire que même... Enfin, c'était... OK En fait, il y avait vraiment... Je ne pensais pas que ça allait jusqu'à là-bas Carrément, c'est vraiment... Être mal nourri en fait Tu ne mangeais pas correctement du tout Et tu ne savais pas comment faire Quand tu es arrivé là-bas en même temps Tu étais encore petit Non, j'étais... Dans la première famille d'accueil Tu étais encore jeune Et après, quand tu es dans la deuxième famille d'accueil C'est là où, pour la première fois Tu manges de la viande Oui Et on a commencé tout ça À la fin du repas J'ai commencé à m'étouffer Et moi, dans la logique Je ne suis pas dans ma tête Pour... Quand je m'étouffe J'ai pensé à la mettre directement dans la poubelle Cracher dans la poubelle Oui Elle m'a dit non par terre Je dis ben non Après, dans ma tête Elle m'a dit non, ça ne fait pas Après, je me dois nettoyer Et tout Et voilà Après, j'ai... Pendant un an et tout On a commencé à aller à l'école J'étais déjà à l'école J'étais arrivé en milieu Le jour de la classe Une photo de classe En samedi Et vu que j'ai pris de retard Vraiment trop de retard Par rapport aux autres Oui C'est-à-dire que j'étais en CM2 Et le prof me faisait des R6 de C1 C1 C2 Ah oui J'étais... Tu étais en décalage en fait Par rapport aux autres Et comment... Parce que l'école où j'étais Pendant 5 ans Ben, il mettait... Le prof m'était derrière Et moi, j'ai joué Je ne travaillais pas Parce que moi, je voulais bien travailler Mais celui, il ne voulait pas Le professeur ne veut pas m'aider Ou tout ça Ok Et du coup, en fait, ce qui se passe C'est que toi, tu te retrouves à venir en milieu de classe Mais tu n'es pas au même niveau que les autres Et au final, comment tu te sens dans cette classe-là ? Parce que je pense que ça a quand même dû avoir un impact Le fait que tu puisses grandir dans cet environnement-là Comment tu as vécu en fait les choses ? Parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes en fait Qui ont vécu ce que tu vis Et que ça les a traumatisés Ou ça les a vraiment... Au niveau scolaire, à l'école Est-ce que ça a eu un impact ? Hormis le fait que tu sois en décalage Dans ta relation avec les autres ? Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis peut-être Pour essayer d'oublier tout ce qui se passait ? Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe à l'école ? Au début, j'avais des difficultés À aller voir mes autres camarades Parce que voilà... J'ai essayé d'aller Des fois, ils m'ont recalé Parce que j'ai dit Est-ce que je peux jouer avec eux ? Il m'a dit non et tout Il te rejetait ? Oui Mais à la fin, je suis plein aux profs Je disais Est-ce que c'est professeur plutôt ? C'est normal qu'il y a personne Qui veut jouer avec moi Gentiment et tout Et après, on parle avec la classe Et voilà... Et ça s'est réglé ? Oui Et ils ont commencé à jouer avec toi ? Oui, on a commencé à jouer avec moi et tout D'accord Et c'est à partir de là Que j'avais mes amis Et c'est comme ça que t'as commencé À avoir des amis ? Mais à un moment donné Après cet épisode Il y a... Tu as été déplacé de nouveau ? Non, j'ai duré au moins cinq ans Dans la même famille d'accueil C'est comme la troisième Et après ta troisième Et c'est dans cette famille d'accueil Tout se passait très bien ? Oui, tout s'est très bien passé Je l'aide à faire le ménage Je vais faire manger pour elle Et tu es dans cette même famille d'accueil encore ? Non, là... Tu as été changé encore ? Oui Une troisième fois ? On t'a redéplacé ? Pour être dans une... Dans une troisième... Une autre femme d'accueil Ok d'accord Et pourquoi on t'a déplacé encore en fait ? Alors pour moi... Vu que tout se passait bien dans cette famille Pourquoi ? Parce que moi, il n'y a pas de soucis avec elle Je m'entendais bien, j'ai l'aide Mais quand je suis arrivé, il y avait une jeune fille Ok, donc il y avait un autre enfant ? Oui Son enfant ou... Non, une autre femme d'accueil Ok, qui est venue... Ok d'accord Qui est venue pour avoir une famille d'accueil Donc vous étiez ensemble ? On était ensemble et tout Je ne parlais pas parce que voilà T'es un peu réservé ? Oui, j'étais resté tout seul dans ma chambre et tout Elle commençait à être jalouse Parce qu'elle, elle avait l'habitude qu'elle était seule Quand c'est pareil que mes parents Si j'étais tout seul, je profite Bah moi, c'était pareil Elle avait deux Elle était jalouse de moi Parce que je commençais à parler avec elle et tout T'avais une meilleure relation avec la dame Qu'elle, elle en avait avec elle ? Oui, voilà D'accord Et son comportement a changé ? Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire cette jeune fille ? Elle a commencé à m'inciter et tout Elle m'a commencé à me dire que je suis un gogole Parce qu'au début, j'avais des difficultés Et j'avoue que j'avais des difficultés Parce que j'avais vraiment un retard des autres Elle a commencé à dire que je suis un gogole et tout Elle te rabaissé en fait ? Oui, voilà Elle te rabaissé Et tu te sentais humilié ? Oui, un peu humilié et tout À force, l'habitude, bah Comment dire ? Bah, je lâchais prise Je n'écoutais plus elle et tout Je passe à autre chose Et elle a commencé... Son comportement, elle a commencé à empirer Dans quel sens ? À être grave Un comportement grave Elle faisait quoi par exemple ? Elle faisait déjà... Elle était voir sa mère Parce qu'elle a pu avoir des visites avec sa mère Visites avec sa mère, d'accord Moi je ne peux pas parce que voilà Et elle a commencé à avoir des problèmes avec elle Je ne sais pas c'est quoi et tout Et le soir, bah Elle a commencé à crier sur la femme d'accueil Pour... je ne sais pas Parce que... je ne sais pas Et elle a commencé également à fuguer ? Elle a commencé à fuguer il y a deux mois après Et moi elle a commencé à fuguer et tout Deux mois après ton arrivée ? Bah oui Elle a commencé à fuguer ? Oui Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Et ensuite, bah... La police la recherche, voilà et tout Et toi ça te crée des problèmes ? Pour moi, non Pas de problèmes du tout Il y a eu une incidence au niveau de ta famille d'accueil Parce que ça a été, si je ne me trompe pas L'une des causes qui a fait qu'on a dû te changer Encore de famille ? Euh... non Parce qu'elle a... parce qu'elle fuguait Ouais Et ensuite, l'autre, la maman en question qui vous gardait Oui Ne pouvait plus la garder Mais elle voulait te garder toi Alors euh... C'est bien ça ? Tu me corriges ? C'est pas trop bien ça D'accord, bah vas-y, redis-le En fait, il y a une autre fille Qui a commencé à fuguer et tout Elle n'en pouvait plus Alors elle devait faire une lettre Pour dire au placement, au chef Non je ne peux plus la protéger Parce qu'elle sortait à des heures Elle ne peut pas la protéger Parce que si ça arrive quelque chose C'est elle qui prend et tout Et voilà, ça a commencé à empirer et tout Un jour, il y avait... en rentrant de l'école Je rentre à la maison et tout Je vois, il y avait la même fille Mais avec son mec Et son mec qui est, je ne sais pas Le plus grand que moi C'était un jeune demi-reau Et là-bas, elle m'a dit... elle m'a stoppée Elle m'a arrêtée pour dire Prends moi un sac de vêtements Et jette-moi par la fenêtre Dans ma tête, j'ai dit ok, ok Tu l'as fait ? Oui, en fait, j'ai dit ok, ok Je suis rentré en courant, chez moi Je vais fermer la porte J'ai dit à la femme d'accueil Il y a la fille qui voulait Que je jette un sac de vêtements Par la fenêtre Et je n'ai pas fait Parce que voilà, moi je ne voulais pas Faire des trucs comme ça Je ne voulais pas avoir des problèmes et tout J'ai dit et tout Et à la fin, le garçon était venu à la porte Il a tapé en toquant Il dit police, police, ouvrez la porte Il croit que le garçon ouvrait la porte Pour récupérer les sacs Et au moment de ça, la femme d'accueil a appelé la police Et le temps qu'il menait Parce qu'il arrivait en 20 minutes après Il prenait du temps, la police et tout Il était voir la voisine d'en face Pour dire à la femme d'accueil Qu'elle n'ouvrait pas Pour récupérer ses affaires Et qu'elle ne donnait pas à manger D'accord Et du coup finalement Enfin, ils sont rentrés Il a pris les affaires Non, il n'est pas rentré D'accord Et du coup, il s'est fait attraper Par la police et tout Et après quelques jours Le placement a décidé de remettre chez sa mère D'accord Et toi au final C'était quoi la raison principale Pour laquelle ils t'ont enlevé de cette famille d'accueil ? C'est la raison qu'elle m'a enlevé de la famille d'accueil Vous ne faites rien Vous regardez juste la télé et tout Il a dit que votre nourritière, elle n'est pas bonne Et a commencé à critiquer ce qui se passait dans la famille d'accueil Et après, il voulait la même chose que moi Pour moi, des fois, il me faisait des cadeaux Moi j'en fais une sainaisant par une PS4 Elle m'offrait pour moi Pour me faire plaisir Et lui, il veut faire la même chose Avoir la même chose que moi D'accord Parce qu'il était jaloux, je ne sais pas Il est comme ça Et à la fin, il a commencé à fuguer Lui aussi, il a commencé à fuguer ? Il a commencé à fuguer lui aussi Et au final, la dame qui vous gardait Elle a refusé de vous garder tous les deux ? Non, elle a refusé de le garder lui Et toi, elle a accepté de te garder ? Il a fait esprit de me garder Parce que j'étais rentrée d'une école et tout Et c'était grâce à elle Et que je voulais que je reste avec elle D'accord Parce qu'elle m'a tout appris Et au final, comment tu es partie ? Au final, elle ne pouvait plus Parce qu'elle avait une maladie cancer du sein Qu'elle devait s'arrêter Et qu'elle ne voulait que moi Mais elle ne pouvait plus Parce qu'elle était tombée malade Bah du coup, le placement a dit Soit vous prenez les deux Soit vous prenez personne Voilà Et donc elle ne pouvait prendre personne Bah là, elle a dit Bon, elle m'a dit Je suis désolé, on doit se quitter J'ai commencé à pleurer et tout Et après, voilà Et tu allais être dans une troisième famille d'accueil ? Une troisième famille d'accueil Et c'est la famille d'accueil dans laquelle tu es Oui Actuellement Et quand tu es allé là-bas, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe ? Au début, en mars, parce que c'était en plein confinement Que j'ai changé en urgence C'était parfois Des fois, je parlais avec elle J'ai joué à la play et tout ça Parce que j'avais un salon de coup pour moi J'étais tout seul Mais le souci, c'est que l'enfant qui était avec moi Il est venu dans la voiture Il est venu dans la même fin d'accueil actuellement Quel enfant ? L'enfant qui est affugué et tout Ah, il t'a rejoint dans la même famille ? Oui, on était placés en urgence D'accord Et moi, je lui ai dit quatre fils Non, je veux pas aller avec lui Je veux une autre femme d'accueil Il a dit, t'as pas le choix Et donc là, il est encore là-bas, l'enfant ? Le garçon ? Non, parce qu'en fait, il était deux mois Après, il a commencé à fuyer Il est rentré à 18h Il m'a dit, ne dis pas à la femme d'accueil que je pars Je dis, ok, ok Il est parti ? Voilà, à 21h, il a sauté le portail et est parti voir sa mère D'accord, et du coup, tu étais croyant tout au long de ce qui se passait ? Est-ce que tu étais croyant avant ? Tu croyais en Dieu ? Non, mais des fois, j'ai des pensées que je crois Des fois, je crois, des fois, je ne croyais pas Tu te croyais athée ? Tu te disais athée ? Oui D'accord, et comment Dieu t'a attiré à lui en fait ? Comment tu as rencontré le Seigneur ? Tout d'abord parce que dans ma vie, quand j'étais dans le monde J'étais, comment dire, besoin d'amour Tu avais besoin d'amour ? Oui, j'avais besoin d'amour J'étais souvent triste puisque j'ai perdu ma mère et tout J'avais besoin d'amour pour, voilà Il a commencé à se révéler à moi par amour et tout Tu as commencé, qu'est-ce qui se passait ? Est-ce qu'un jour tu avais qu'une expérience avec le Seigneur ? Tu étais là comme ça peut-être dans ta chambre Tu as commencé, tu lui as parlé, tu as ressenti de l'amour Comment ça s'est passé en fait ? Quel a été vraiment le déclic ? Le déclic, c'était, je n'étais pas chrétien encore Mais j'avais quand même d'avoir des idées d'écouter des musiques chrétiennes et tout Comme ça ? Oui, comme ça Les idées te sont venues comme ça ? Et tu as commencé à écouter des musiques chrétiennes ? Voilà, j'ai commencé à écouter des musiques chrétiennes Des louanges, oui Et après j'ai été à Lesser Paris Et entre ces deux temps, je commençais à chanter pour lui D'accord Et c'est là où il s'est révélé à moi Que je sentais une forte présence Et que là, je sais que je n'étais pas seul Elle était là pour moi Parce que là où tu es dans cette famille, en fait tu te sentais seul quand même Parce que tu faisais chambre à part Au confinement, donc tu étais tout seul Et au final, le fait que Jésus soit venu dans ta vie Qu'est-ce qui a changé, en fait, concrètement ? Qu'est-ce qui a changé ? Ben, je suis plus heureux Que je suis plus triste Amen Et que j'avance avec lui et tout Parce que Dieu ramène de la joie là où il y a de la tristesse Et parfois on peut se sentir seul Mais Dieu est là même auprès de ceux qui vivent des choses comme toi, en fait Parce que tu n'es pas le seul Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui vivent des choses pas terribles Et même difficiles dans leur famille d'accueil Ou même dans leur enfance, tout simplement Qui ont vécu, comme on a vu dans le titre de ton témoignage Une enfance difficile Des personnes qui, en fait, ne se sentent pas bien Qui ont été rejetées Qui n'ont pas forcément de repères Mais Dieu est aussi, en fait, comme on dit le père des orphelins C'est-à-dire que ceux qui n'ont peut-être plus leur art en biologie Dieu est celui qui est auprès de ceux qui ont le cœur brisé De ceux qu'on a rejetés, en fait Dieu ne les rejette pas Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait Parce que les personnes qui sont là Et qui ont été dans le même cas que toi, en fait Vont se rendre compte au travers de ce témoignage Que peu importe ce qu'on a vécu Peu importe le rejet qu'on a vécu Peu importe la difficulté qu'on a vécu Peu importe le manque d'amour qu'on a Enfin, l'amour qu'on n'a pas eu de nos parents ou des autres Dieu est celui qui peut nous restaurer Dieu est celui qui peut nous donner cet amour, en fait, dont on a besoin Dieu est celui, en fait, qui change notre situation, tout simplement, en fait Et même dans les épreuves, même dans les difficultés Il est là et ça, ça change tout, en fait Parce que sa présence est là Et merci pour ce témoignage, Gaëtan J'aimerais qu'on puisse maintenant passer à une autre partie de notre émission Donc nous allons prier, Gaëtan, pour tous ces enfants qui peut-être ont besoin d'amour aujourd'hui Qui n'ont pas eu cette affection-là Qui se sont peut-être dit, oui, mais moi, j'aimerais bien aussi J'aurais bien aimé avoir une enfance facile, si je peux dire ça Une enfance avec de l'amour, avec des parents, avec une famille J'aurais bien aimé grandir dans ce cadre-là Mais je vois combien de fois Déjà, la vie en tant qu'enfant a été difficile Mais j'aimerais te dire, toi qui ne regardes que rien n'était impossible A celui qui met sa confiance en Dieu Dieu est celui qui est prêt Pour ceux qui ont le cœur brisé Peu importe comment tu as commencé ta vie Tu peux la terminer de la bonne manière avec le Seigneur Un mauvais départ ne signifie pas une mauvaise fin Et quand on a Dieu, quand on a Jésus dans son cœur Les choses changent totalement Et aujourd'hui, nous aimerions prier pour toi qui nous regardes Pour que Dieu puisse vraiment se révéler personnellement à toi Prions Père éternel, nous te prions Seigneur Pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui Seigneur Toi qui donnes Seigneur de l'espoir Toi Seigneur qui restaure les cœurs Je prie au Dieu que tu puisses Seigneur le faire maintenant Dans la vie de toutes les personnes qui nous regardent Seigneur Et qui se retrouvent dans cette même situation aujourd'hui De savoir que tu ne les abandonnes pas Seigneur Que tu es toujours avec eux Seigneur Que tu as toujours été là Seigneur Ouvre leurs yeux Seigneur Afin qu'ils puissent te voir Sentir ta présence Seigneur Manifeste-toi puissamment dans leur vie Père éternel Que tous les plans que le diable a fait Seigneur Pour les empêcher Seigneur D'avoir Seigneur une vie remplie de bonheur et de joie Seigneur Que tu puisses maintenant Seigneur Changer ces situations au nom puissant de Jésus Je déclare Seigneur Que ta grâce et ta faveur les localise Seigneur Afin qu'ils puissent être réellement Seigneur Épanouis Seigneur Dans une famille d'accueil Seigneur Que tu puisses vraiment mettre la paix Seigneur Là où il y a le désordre, le chaos Seigneur Que tu puisses réellement être là et présent Seigneur Pour eux Père éternel Parce qu'avec toi toutes les choses changent Au nom puissant de Jésus Amen Alléluia Peut-être que comme j'ai dit Tu ne connais pas Jésus Christ Tu ne connais pas Dieu Tu n'as pas de relation personnelle avec lui Peut-être que tu as entendu parler de Dieu Ou peut-être que même tu as halté Tu t'es dit que Dieu n'existe pas Mais au travers de ces témoignages Tu peux voir que lorsque Jésus entre dans nos vies Comme dans la vie de Gaëtan On voit bien en fait qu'il y a un changement On voit bien que quand il était triste avant Mais avec le Seigneur Maintenant il a de la joie dans son cœur Il se sentait peut-être seul Mais avec le Seigneur il n'est plus seul Alléluia Et aujourd'hui j'aimerais te donner cette opportunité De pouvoir ouvrir ton cœur à Dieu De l'accepter, de le recevoir Afin que tu puisses avoir de nouveau une espérance Que tu puisses ne plus te sentir seul Et que tu puisses avoir cet amour dont tu as besoin Tu puisses également avoir et recevoir La vie éternelle en Jésus Christ Tu peux tout simplement fermer les yeux Et répéter cette prière après moi A haute voix et dire Seigneur Jésus Aujourd'hui Je veux vivre pour toi Je veux vivre pour toi Seigneur Seigneur Je crois que tu es capable Je suis capable De changer ma vie De changer ma vie De changer ma destinée De changer ma destinée Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur Je te reçois Je te reçois Je t'accepte Je t'accepte Je t'accepte Je t'ouvre mon cœur Partage ton histoire Bonjour Hello Et à la prochaine Dans partage ton histoire Voici la prochaine C'est parti !